Bonjour tout le monde, j'ai eu le plaisir de travailler avec mon invité aujourd'hui pendant une saison extraordinaire au Club Med Lindemann Island en Australie pendant la saison 2000-2001. Avant le Club Med, elle est allée en tant que GM avec sa famille dans les Club Med de Santa Teresa, Diabaladus et d'Abalaya. Sa première saison était au Club Med de Kos en 1999 en tant que GM du Petit Club. Elle a ensuite travaillé à Valmenu et Vallois avec l'incroyable chef de village du Miss et elle a également travaillé à Papier. Aidez-moi s'il vous plaît à souhaiter la bienvenue à Nastasia Gloom de Bruxelles. Nastasia, comment ça va mon dieu? Bonjour Craig, ça fait beau temps. C'est incroyable, 23 ans après Lindemann, on est là. 23 ans, c'est fou quoi. C'est plus vieux que l'âge que j'avais à Lindemann. Oui, et j'ai vu tes photos et tu n'as pas changé. Tu es toujours aussi belle que je t'ai vue pour la première fois. Ce n'est pas juste, ce n'est vraiment pas juste, ok? Je peux te dire ça. C'est vrai que le Club Med, j'avais 19 et 20 ans et maintenant 42. Mais incroyable que le temps passe. Je me dis qu'il y a plus de temps qui est passé que l'âge que j'avais quand on s'est rencontrés. Oui, exact, exact. Alors, est-ce que tu es prête pour commencer? Oui, avec plaisir. Parler du Club Med, c'est un bonheur. Alors, où venez-vous? Que faisiez-vous? Et comment avez-vous entendu parler du Club Med? Moi, c'est mes parents qui adoraient le Club Med. Ils allaient, quand ils étaient jeunes, ils allaient beaucoup à Gerba La Fidèle. Et ils adoraient parce que c'était les premiers Club Med, donc c'était des Club Med de cases. Ma mère racontait toujours qu'ils n'avaient pas de clés. À ce moment-là, les cases ne fermaient pas à clés. C'était un peu comme dans le film Les Bronzés, le film français. Tout le monde était un peu olé olé. Les gens partaient sans objet de valeur. Ma mère était tout le temps paréo et c'était vraiment la liberté et le bonheur. Donc, ma mère, elle a tellement aimé le Club Med que quand on était petite, elle nous a emmenés à Santa Teresa. Mon père, il allait aussi de son côté. Il faisait de la plongée. Lui, il a été au Maldives, par exemple. Et donc, depuis qu'on était petite, on se disait que le Club Med, c'est le bonheur. Et ma mère avait tellement confiance au Club Med parce que pour elle, les GEO, c'était des personnes vraiment bien responsables et tout ça. C'est que les enfants, elles pouvaient nous laisser aller partout. Elles n'étaient pas inquiètes. Elles savaient qu'il n'y avait rien à nous arriver. Donc, c'était la tranquillité des parents et le bonheur des enfants. J'imagine que tu as beaucoup aimé le Club Med. J'ai adoré. J'ai adoré parce que quand on est ado, c'est le Kids Club. C'est ça qui s'appelle le Kids Club. Et donc, on est tous avec des autres ados du même âge. Et on fait le sport ensemble. On fait les soirées ensemble. On faisait des bivouacs sur la plage à Santa Teresa. Moi, j'avais 12 ans quand j'ai été. Mais ma sœur était déjà dans le Kids Club parce qu'elle avait 14 ans. Donc, je pouvais la suivre et aller avec les plus grands. J'ai des souvenirs incroyables. J'ai des souvenirs magiques des GEO qui étaient avec moi, qui s'occupaient de moi au Kids Club à Santa Teresa en 92. Donc, c'était vraiment... Je crois qu'il s'appelait Manu, le GEO. Et c'était vraiment exceptionnel, exceptionnel. Oui. Et comme, je crois, 6 ans après, tu te trouves à COS en 1999. C'est incroyable, ça, non ? Oui, c'est dingue. En fait, c'était... Je ne sais pas quelle idée ça m'est venue. Mais tous mes amis, ils partaient travailler pour juillet-août. Donc, à la base, je n'allais que deux mois au Club Met. Juillet-août, c'était mon job de vacances. Et j'avais un contrat que de deux mois également. Mes amis, ils allaient travailler au McDonald's, au Puig ou des choses comme ça. Donc, dans des fast-foods. Et moi, j'avais dit, moi, j'irais travailler au Club Med. Et j'ai été à mon entretien, qui était à Anvers à l'époque. Et ça s'est très, très bien passé. Mais quand je suis arrivée, c'était... Je ne pensais pas que j'aurais le job. Parce que toutes les filles qui étaient dans la salle d'attente pour passer l'entretien avaient déjà des diplômes de péricultrice, des choses comme ça. Et avaient 23, 24 ans. Elles étaient plus matures que moi. Moi, je n'avais même pas encore mon bac. Parce que c'était deux mois avant de le passer. J'avais juste fait quelques stages avec des enfants. Mais bon, je me débrouillais très bien avec eux. Mais j'ai tellement été convaincante avec la personne, le recruteur, qu'il m'a engagée directement. Parce que je lui ai expliqué ce que, pour moi, c'était la définition d'être Géo. Être Géo, c'est transmettre le bonheur. C'est donner du bonheur aux gens. Et d'ailleurs, je pense que quelques années après, le slogan en France des publicités pour le Club Med, c'était « le bonheur, si je veux ». Et c'est tout à fait ça. C'est dire bonjour tout le temps, être à l'écoute des GM, faire en sorte qu'ils passent les meilleurs moments de leur vie. C'est ça, en fait, être Géo. Oui, exact. Tu as raison. Oui. Et en plus, je lui ai raconté une anecdote. Je ne sais pas si tu es au courant. Je lui ai demandé, je lui ai dit, « Est-ce que vous savez, par exemple, pourquoi on est huit à table au Club Med ? » Parce que donc, au Club Med, c'est des tables de huit. J'ai vu que maintenant, dans certains Club Med, ils font quelques petites tables de deux ou de quatre. Donc, ça, à mon avis, c'est pour les amoureux. Mais sinon, la base, c'est des tables de huit. Et on est deux Géo par table maximum. On ne peut pas faire de table Géo. Donc, c'est les GM qui sont à table. Et on est là pour parler avec eux. C'est ce qui est tout à fait normal. Et en fait, c'est parce que les premiers Club Med étaient dans le sud de la France ou en Espagne, en Italie et tout ça. Et les gens, ils allaient, c'était après la guerre, ils allaient au Club Med en train. Et c'était des wagons de huit personnes. Et comme ils avaient sympathisé pendant tout le trajet, après, ils voulaient rester encore à table à huit. Donc, ils ont pris des bancs, des chaises, parce qu'à l'époque, c'était dans des tentes de la guerre, les premières cases hûtes. Et donc, ils sont restés à huit. Et c'est de là qu'ils sont restés les tables de huit personnes. Et quand j'ai expliqué ça aux recruteurs, il s'est dit, mais c'est dingue, je ne savais même pas cette histoire. Donc, il a compris que le Club Med, c'était quelque chose que j'avais dans les gènes. Je veux dire que pour moi, c'était vraiment génial de pouvoir espérer travailler là. Je ne savais pas non plus. Et j'ai fait dix ans au Club. Je suis en train de manger avec les gènes en état de vivre. Oui, exact. Merci, maman. Oui, c'est ma mère qui a fait moins mille que mètres et m'a tout expliqué depuis que je suis petite. Voilà. Alors, as-tu des mémoires de votre première journée à casse ou la première semaine, quand tu es arrivée ? Quand je suis arrivée, c'était… Moi, ce qui m'a aussi impressionnée, c'est quand j'étais à l'aéroport et que ma mère m'avait déposée pour l'aéroport avec mon meilleur ami à l'époque. Quand je leur ai dit au revoir et que je me suis retournée, c'était il y a plus de vingt ans et je me rappelle encore la sensation que j'ai eue, je me suis dit, voilà, maintenant, je vais voir plus personne, plus un visage familier pendant des mois. Je ne vais plus reconnaître personne, ce sera chaque fois des nouvelles personnes. Et c'était étrange comme sensation à l'époque, surtout à 19 ans, parce qu'on n'est pas du tout adulte et tout. Mais je me suis dit, maintenant, ce n'est pas que je suis livrée à moi-même parce qu'on est très bien encadré en tant que géo, mais je me suis dit, ça va être l'expérience de ma vie. Et ça a été vraiment l'expérience de ma vie. Donc, la première semaine, je connaissais un petit peu le Club Med, donc je savais ce que c'était les Crazy Signs et de ne manger que deux géos par table, par exemple, ça, je ne savais pas. Ce genre de choses-là, ce n'est pas un règlement qui est écrit, c'est des choses qu'on nous explique et après, on fait l'expérience et on se rend compte de ce que c'est, mais où les arrivées départs, ça, je ne m'y attendais pas du tout parce que les géos, ils accueillent les gens quand ils arrivent, mais ils les accueillent aussi même quand ils arrivent à 4 heures du matin. Donc, la nuit, on devait mettre notre réveil pour accueillir les gens qui arrivaient à 4 heures du matin ou à 2 heures du matin et puis après, on pouvait retourner à aller dormir. C'était vraiment la folie. Je ne pourrais plus avoir une cadence comme ça maintenant parce que c'était... Parce qu'on dormait, je crois, 4 heures par nuit. Je crois que tu en fais encore les frais maintenant, Greg. J'ai dit que tu ne dors pas beaucoup, mais c'est vrai que c'était un rythme, un rythme vraiment très, très important. Et encore, moi, quand j'ai commencé, c'était en 99, on avait un jour off alors que les G.O. avant moi, ils n'avaient pas de jour off. Donc, c'était 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Oui, exact. Je crois que c'était en 1999 quand les journées congées ont commencé, je crois. Oui, je crois que c'était au tout début parce que quand moi, je suis arrivée, les G.O. qui étaient là depuis longtemps, ils me disaient, quand je devais dire ou quoi, que j'étais un peu fatiguée, ils devaient me dire, oh, mais ça va, toi, tu as un jour off maintenant. Nous, on n'en avait pas avant. Mais c'est vrai. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur les jours off. Alors, donc, j'étais à Kos, c'était ma première saison. C'était génial parce que dans ma chambre, j'étais avec une Italienne, une Anglaise et moi. Et moi, j'avais 19 ans, l'Anglaise avait 24 et l'Italienne, 35. Donc, c'était trois nationalités différentes, trois cultures différentes et trois âges différents. Mais c'est un enrichissement incroyable d'avoir ça. Je me rappelle que l'Anglaise, elle avait avec elle son boucle de fin d'études avec toutes les photos en noir et blanc des étudiants. Mais c'est toutes des choses que moi, j'ai toujours vues que dans des films, pas en vrai, quoi. Et donc, ça m'avait vraiment marquée de me dire, tiens, cette fille, elle a fait ça comme moi, je vois dans les films. Et donc, pour revenir au jour off, quand on est au Club Med en jour off, donc en jour de congé, on doit continuer à porter notre badge. On doit être en tenue du jour, donc le code vestimentaire, c'est-à-dire bleu ou blanc, rouge ou blanc, vert ou blanc, des choses comme ça. Et pareil, que quand on travaille, on doit être seulement deux G.O. par table et on ne peut pas faire des regroupements de G.O. C'est ce qui est tout à fait normal quand on n'est pas là en vacances non plus. Et moi, la première semaine, on avait le premier jour off. On s'est rejoints avec toutes des copines, une fille qui travaillait à la boutique que j'adorais, Stéphanie, une grecque d'ailleurs, et toutes des amies comme ça, une autre fille Katia. On s'est donné rendez-vous pour notre jour off et on est restés dans l'enceinte du Club Med. On pouvait sortir du Club Med, ça, il n'y avait pas de soucis, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais nous, on est restés dans l'enceinte du Club Med et on a pris un petit bateau qui était réservé au GM pour partir dans les petites îles de Kos. Mais c'était un bateau, il n'y avait que peut-être 15 places dessus et nous, on était au moins à 5-6 et on a passé toute l'après-midi là à faire la fête avec les GM. C'est des photos, on voit manger des pastèques, on buvait des cocktails au soleil, on dansait, c'était la fête, on n'avait pas mis notre badge, on avait un appareil photo, on faisait plein de photos et on n'était pas du tout dans le code vestimentaire et quand on est sortis du bateau sur la plage, là, il y a le chef de sport à ce moment-là de Kos qui est venu et qui nous a vus et qui a dit qu'est-ce que vous faites les filles ? Et nous, on a dit on est en congé, on est en jour off et il nous a dit mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça, vous prenez la place des GM si on veut, on ne peut pas commencer à se croire en vacances là-bas alors qu'on ne l'était pas du tout. Ça, ça m'avait vraiment bien marqué. Lors de notre pré-interview, j'ai découvert que j'étais à Kos en même temps que vous. Moi, j'étais chef de sport à Bodrum avec Marcella. Marcella et moi, on a pris un bateau à Kos pour voir Eric Courtois parce qu'on savait qu'il était là et on travaillait avec lui à Martinique l'hiver avant. C'est dingue ça, non ? Oui, c'est dingue. Peut-être que je t'ai vu au resto, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. On était au même endroit au même moment et Eric, je m'entendais très bien avec lui, il était vraiment super. Je n'ai fait qu'une seule saison à Kos, j'étais souvent avec ceux de planche à voile et tout ça parce que mon petit ami à l'époque, c'était Sidney Woot. Lui, il était à la planche à voile et donc j'étais tout le temps sur la plage au ski nautique, tout ça. D'ailleurs, à la fin, parce que j'ai fait deux mois au petit club et ça, je ne sais pas si je raconte maintenant. Oui ? Ok, oui, s'il vous plaît. D'accord. À la fin de la saison, donc moi, je devais rentrer au mois de septembre pour reprendre, pour commencer mes études à la fac. J'étais inscrite en histoire de l'art et Sylvain, le chef de village, il m'a dit que si je voulais, je pouvais rester comme géo-opère. Ça se faisait encore à l'époque. Donc, du coup, on était sous contrat. On n'était pas rémunérés mais on faisait un travail un peu moins physique, je veux dire, entre guillemets, mais on était logés nourris blanchis. Et donc, je suis restée septembre, octobre, novembre, les trois mois après comme géo-opère et j'étais hôtesse ponton-skinotique, ce qui est absolument exceptionnel parce qu'on est là toute la journée sur le ponton. Comme c'est un ponton qui est en mer mais un ponton flottant, la première journée quand on revient après sur terre, dans le restaurant, je n'arrivais pas à marcher, je titubais tout le temps alors les gens devaient penser que ça n'allait pas du tout mais moi, je titubais parce qu'on était toute la journée sur un ponton en fonction des vagues et c'était un petit peu génial. C'était un boulot super, je devais accueillir les GM, les noter sur une feuille et leur dire leur ordre de passage pour le ski nautique ou le wakeboard. Donc, j'étais là toute la journée au soleil, c'était vraiment incroyable. Et donc, j'ai fini la saison comme ça mais j'ai dû téléphoner à ma mère fin août pour lui dire « Maman, je ne rentre pas parce que je reste. » Je lui ai dit « Tu peux aller me désinscrire à l'université. » Je lui ai dit « Je ne peux pas rentrer parce que si je rentre, ça ne va pas aller du tout. Je n'arriverai pas à aller au cours tellement je vais être triste. Donc, laisse-moi continuer. » C'est pour ça que j'ai continué et qu'après, j'ai fait toutes les saisons et que j'ai fini à l'Hindemann là où on s'est rencontrés. Tu étais en train d'étudier quoi à l'université ? J'étais inscrite en première année en histoire de l'art. Ok. Mais je n'ai jamais fait histoire de l'art à l'université étant donné que j'ai continué au Club Med et qu'après, quand je suis revenue du Club Med, j'ai repris mes études de communication et j'ai fait journalisme et j'ai travaillé en télévision. Mais du coup, là, j'étais inscrite en histoire de l'art et archéologie en première année à l'ULB qui est l'Université Libre de Bruxelles mais où je n'ai jamais été étant donné que j'ai continué le Club Med pendant un an et demi. Je crois que tu as fait la bonne choix là parce qu'après Kos. Mais si tu as d'autres histoires de Kos, s'il vous plaît, dis-moi, mais est-ce qu'on peut passer à Valmené-Valoir? Oui, oui, c'était vraiment ma plus belle saison. C'était incroyable. Parce que là, tu es tombé avec un chef du village incroyable. Incroyable, j'ai vu. Oui, oui. C'était vraiment mal. C'est un village de ski, non? Oui, un village de ski Valmené-Valoir à 1800 mètres d'altitude. Il n'y avait rien dans cette station. Il n'y avait rien du tout. Il y avait deux restaurants, je crois, une boîte de nuit. C'était tout petit, tout petit, tout petit, quoi. Vraiment sur la carte, des trucs de ski, on ne le voit même pas. Mais c'était ma plus belle saison. Ma première saison reste la meilleure parce que c'est une première saison et qu'on découvre tout. où on découvre les spectacles. Oui, les spectacles, ça aussi, la première saison à Kos, c'était incroyable. Je faisais tous les spectacles. Les spectacles, ça a beaucoup d'importance au Club Med. Et tous les soirs sur scène, il faut savoir que les répètes, elles se font après les spectacles et donc après que le night soit fermé, quand les GM vont dormir. Donc nous, après, on commence seulement les répétitions. Et après, on ajoute à ça les arrivées, les départs. donc c'est un peu... Mais donc, Valmenier-Valoir, je revenais de Kos où j'étais sur mon ponton skinautique à accueillir les gens à le bonheur, les pieds dans l'eau avec 40 degrés. Et je suis arrivée à Valmenier-Valoir où il faisait moins 15. On était à 1800 mètres dans la neige, dans le froid. Moi, je ne skie même pas. Donc, ce n'était pas gagné d'avance et pourtant, ça reste ma plus belle saison. Mais je crois que c'était grâce à ce chef de village Jibus qui m'a vraiment tout appris et qui a réussi à me faire dépasser mes peurs, mes angoisses, tout. Il poussait les gens à l'extrême pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils aient confiance en eux. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et c'était son première saison comme chef de village, je crois. Tout à fait, oui. C'était sa première saison comme chef de village et je me rappellerai toujours la première fois que je l'ai vue. C'était... On ouvrait une semaine avant Noël, quelque chose comme ça. Les clubs d'hiver, vu qu'on doit attendre le cahier de la neige et tout ça en France, et il m'appelait Marie. Il me disait toujours « Ah, toi, t'es Marie. » Et je disais « Mais pourquoi il m'appelle Marie ? » « Mais je ne comprends pas. » « Mais pourquoi ? » « C'est Nastasia, ce n'est pas Marie. » Et il disait « Toi, t'es ma Marie. » « Toi, t'es ma Marie. » Et j'ai compris, le 24 décembre, Jibus, comme il avait la folie des grandeurs et que tu voulais vraiment toujours en mettre plein la vue, toi, tu le sais bien parce que tu l'as connue, eh bien, il a décidé de faire une crèche vivante à l'entrée restaurant parce que les entrées restaurant sont importantes. Donc, le maître, il y a des thèmes, il y a des géos qui font les entrées restaurant et là, c'était une crèche vivante. Donc, il m'a fait mettre en Marie à regarder un petit berceau au l'endos où il n'y avait pas de Jésus-Den qui était vide pendant cinq heures de suite sans bouger parce que c'était des entrées restaurant figées. Et j'étais malade à ce moment-là, je sentais que j'avais des gouttes de fièvre qui coulaient le long de mon front et que je n'ai pas bougé les cinq heures. Et moi, je m'étais dit qu'il m'appelait Marie parce qu'il me trouvait pure, jolie parce que j'étais la plus jeune. J'avais 19 ans, donc j'étais chaque fois la plus jeune, le petit bébé au Club Med. Mais non, en fait, c'était parce que j'étais sa Marie de la crèche vivante. À 1900 mètres, il a réussi à faire monter des ânes, des poules, des chèvres, des brebis, tout ça pour faire sa crèche. C'était incroyable. Oui, oui. J'imagine. Pardon, il y a une autre entrée restaurant qui m'avait marqué, c'était le 14 février. Et c'était le jour de la Saint-Valentin. J'ai porté, parce que je ne suis pas mariée, la seule fois dans ma vie, il m'a fait porter une robe de mariée. Parce que j'ai fait l'entrée restaurant en robe de mariée avec mon compagnon de l'époque, Julien, qui était habillé en smoking. Et on a dû rester comme ça pendant l'entrée restaurant du soir, pendant trois heures pour que les gens rentrent, aillent manger et ressortent. Et nous, on était sur une table en hauteur, comme en porcelaine, on ne bougeait pas. Et j'étais en robe de mariée. À l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans, oui. C'est la seule fois que j'ai mis une robe de mariée et j'ai une photo de ça. C'est vraiment incroyable, quoi. Oui. Moi, c'est Julien que j'adore parce que j'ai travaillé avec lui. Parce que Jibus, il a pris pas mal l'équipe de Valmanie-Valois. Alors, à Valmanie, tu avais Canoun, Elodie, Sonia, Marcella. Sonia, oui, c'est Jean. Je trouve ça incroyable parce que j'ai beaucoup adoré tout le monde, surtout Julien. Julien, c'était un décorateur, je crois. Julien Tesreau, oui, c'était le décorateur. Lui aussi, il l'a poussé jusque dans ses limites, pas possible, parce qu'il lui demandait de faire des décors, de recréer une montagne pour Don Quichotte avec tout du papier craft, comme ça. C'était la folie. Je l'ai vu faire des décors en Australie, mais incroyable, quoi. Et là, Valmenier, c'était sa première saison aussi à Julien, c'est Julien Tesreau. Et il en a pleuré des nuits tellement que Jibus demandait des choses complètement démesurées, mais il arrivait toujours à ses fins. Toi, tu le sais, il t'avait demandé aussi des trucs un peu dingues, je pense. Oui, et impossible, mais on va raconter ça après. C'est qu'il avait cette folie et cette passion pour le Club Med. Il voulait vraiment que les gens ne voient pas l'envers du décor. Il fallait que tout soit nickel tout le temps et ça, c'était génial. C'est lui qui m'a tout appris en termes d'être géo. C'est vraiment Jibus. À lui-même, il représente le Club Med, vraiment. Oui, oui, exact. Et donc, il a pu prendre à Valmenier, pardon, à Valmenier, il avait les gens que tu as dit, Elodie, Marcella, Sonia, moi, Julien, Canoun, on était à Valmenier avec lui et quand il a su qu'il partait à Lindemann, il a su qu'on était à Valmenier, en fin de saison. Et il nous a appelés dans son bureau et il a annoncé sur scène, il a fait la surprise, il a annoncé sur scène. Donc d'abord, il nous a appelés dans son bureau pour voir ce qui continuait ou pas des saisons, mais bon, on ne savait rien du tout. Et sur scène, à la fin du spectacle Don Quichotte, il a annoncé qu'il partait pour l'Australie, pour Lindemann Island et qui proposait de venir avec lui toutes les personnes qui étaient à Lindemann Australie. Donc ces personnes ont appris ça sur scène. C'était dingue, parce que généralement quand on est géo, on reste, enfin les premières saisons et tout ça, on reste quand même sur son continent. On ne va pas en Australie ou en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de queue de mettre là-bas, mais on ne va pas en Guadeloupe ni rien, on prend alors des géos australiens ou ce qui est plus logique. Mais toutes les nationalités sont représentées, mais quand même l'équipe le plus fort reste quand même celle du pays où le club est implanté. Et donc, il prenait avec lui tous ces gens-là, c'était génial. Vraiment génial. Oui, c'est là le moment que Canoon avait un peu peur parce qu'il ne parlait pas anglais, pas un mot. Tout à fait, oui. Et il devait faire animation sans parler anglais. C'était pour lui un challenge pas possible. Vraiment. Je crois que Canoon, sa première saison, je me demande si ce n'était pas à Valmeunier. Non, il a travaillé un peu avant. Il a travaillé avant, oui. Oui, je crois en 1996. Mais j'aime les géos qui ont travaillé janvier 2000 en Clamette parce qu'on avait une petite chose qui s'appelait Y2K. Je ne sais pas si c'est le même en français, mais c'est avec les ordinateurs. Alors, est-ce que tu as une histoire de ça? Oui, tout à fait. Oui, on avait peur du bug de l'an 2000. Oui, le bug, oui, c'est ça. Oui, on avait peur. On ne savait pas en 2000. Donc, nous, comme on était à 1800 mètres, 1900 mètres, quelque chose comme ça, et on avait un baby club. C'est là où je travaillais au baby club. D'ailleurs, au passage, je tiens à saluer ma responsable du baby club qui s'appelait Edwige, qui était vraiment exceptionnelle. Elle s'entendait très, très bien avec Jibus et je ne l'ai pas retrouvée parce que je n'ai pas son autre famille et donc Facebook n'existait pas à l'époque. Mais ma colloque de chambre qui s'appelle Sandra, qui elle travaillait au mini club, c'était vraiment des personnes super. et donc, on avait peur qu'il y ait un bug et que le chauffage ne fonctionne plus, plus d'électricité, plus de chauffage central. Et comme on avait des bébés de 4 mois à 24 mois, on ne pouvait pas les laisser sans chauffage. Donc, Jibus avait fait venir tous des petits chauffages d'un point qu'on avait stockés dans la nursery au cas où ça arrive le temps que des navettes arrivent pour descendre les bébés. C'était incroyable. Je me rappelle, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque. J'ai téléphoné à ma mère pour l'UCT Bonané de l'an 2000 de la petite cabine téléphonique qu'il y avait dans la station de Valmény-Valoir dans le Club Med. Et on était tous super contents de voir qu'on avait encore de l'électricité et du chauffage et qu'on ne doive pas descendre tous les enfants à 500 mètres. Oui. Mais à la fin, il n'y avait pas de problème. C'est rien passé, on a fait un feu d'artifice, c'était magnifique. Cette saison-là, tous les géos étaient logés dans une ancienne auberge de jeunesse qui était 300 mètres plus bas et 300 mètres dans la neige, le matin, on le sent. Et là, pour l'anecdote, comme c'était une ancienne auberge de jeunesse, tous les lits, c'était des lits d'enfants et il n'y avait pas de prise à l'intérieur des chambres et les interrupteurs s'éteignaient à l'extérieur des chambres. Donc, à chaque fois que des géos passaient, c'était la blague, c'était d'éteindre ou d'allumer la lumière pendant qu'on était dans la chambre, tout se faisait de l'extérieur. Quand on est arrivé là, on a démonté tous les petits lits pour faire des lits plus grands, plus adaptés à notre taille. Et quand je suis partie en fin de saison, Julien Tesrault partait le jour d'après et il est resté encore 24 heures là-bas sur place et avec un tournevis, il a remonté tous les petits lits pour remettre l'auberge de jeunesse comme elle était après le passage du DGO. J'avais la chambre 101, c'était magnifique. Ma plus belle saison c'était là. C'est génial ça. Oui, vraiment, vraiment. Aussi, une belle saison au Lindemann, mais avant d'y aller au Lindemann, je crois que tu as passé quelques mois à Palmiers. Palmiers, tout à fait. J'ai été deux mois à Palmiers. C'était vraiment bien. C'était un club très, très, très grand. Vraiment très grand. C'était une équipe GEO immense. je crois que c'est avec Camarina, c'est une des plus grandes qu'il y avait à l'époque et qui a eu, maintenant Palmiers a fermé, enfin Camarina a fermé l'année passée, je pense qu'il me semble, mais je crois qu'on était peut-être 150 GEO, je crois quelque chose comme ça. C'était vraiment énorme, énorme, énorme. Et j'avais comme responsable mini club, petit club, c'était Mimi qui était vraiment géniale, qui est passé chef de village après et qui avait un souci aussi du détail qui était vraiment incroyable, qui s'occupait bien des enfants, des parents, tout. Ils savaient toujours combien on avait d'enfants parce que compter, moi je passais mon temps à compter les enfants pour voir qu'on ne perd pas un enfant et c'était quelque chose. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus, c'est que heureusement, je ne faisais pas partie du groupe, mais les enfants, ils ont des doudous pour dormir. Tu vois ce que c'est un doudou ? Oui, un doudou. donc une petite pluche qui les sert à les endormir, c'est généralement un drap tout sale ou un chien où ils mentent des yeux, c'est quelque chose qui traîne un peu partout avec et on a une géo qui, dans une promenade, c'était à la montagne, dans une promenade, a perdu la caisse avec tous les doudous de tous les enfants. Donc, il fallait rendre les enfants à leurs parents, mais sans les doudous. Et donc, c'était quelque chose, mais pour annoncer ça aux parents, c'était horrible, mais c'était drôle, parce que c'était le truc à ne pas perdre. Et là, on voyait les parents qui étaient prévenants qui avaient pris deux doudous, qui prennent des doudous de rechange au cas où, parce que, à mon avis, ça leur est déjà arrivé de le perdre, ils savent ce que c'est. Et là, on avait dû remettre tous les enfants sans les doudous. un cauchemar. Oui, vraiment. Mais donc, après, de palmier, je suis partie à l'Inde de Man, qui était ma dernière saison. Et ça, c'était vraiment magique, magique, parce que c'était un club incroyable. On avait l'île pour nous tous, pour le Club Med, en fait. Il n'y avait rien d'autre que le Club Med sur l'île. Il n'y avait pas de boutique, rien du tout. C'était une île déserte et le Club Med. Est-ce que tu avais comme un voyage de l'enfer pour aller en Australie, de Belgique, ou non? Je sais, quelques avions, 24 heures, je ne sais pas combien de temps. Moi, j'avais 42 heures. 40, OK. 42 heures de vol, quatre avions différents. Et quand je suis arrivée sur l'île, à côté de l'île de Man, Hamilton, Hamilton, où il y avait le petit aéroport, j'arrivais et il n'y avait pas ma valise. Je dis quoi? Mais moi, je dois travailler et c'est là que je remercie Cantas Airline, magnifique, parce qu'ils m'ont donné une pousse avec tous des vêtements de rechange, tout pour si je devais travailler le lendemain et un chèque de 200 dollars australien pour aller m'acheter une tenue. Et en fait, le temps que ma valise, parce qu'une fois qu'on arrive là, on devait prendre un bateau et tout ça pour arriver sur l'île de l'île de Man, le lendemain matin, j'avais ma valise qui était devant mon bungalow où les géos dormaient. Donc au final, je n'ai même pas dû porter ma valise. Mais c'était vraiment un trajet très, très long. C'est surtout pour le retour que j'ai eu du mal parce que j'étais triste parce que je vous quittais tous. Je quittais le Club Med, mes amis, ma famille, tout ça. Et je suis restée dans cet avion, enfin, ces plusieurs avions pendant 40 heures à me dire mais pourquoi je suis partie du Club Med ? Projibus. Oui, 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 vraiment. T'es arrivé vers quel mois ? Avril, mai, juin, quelque chose comme ça ? En juin. En juin. Et je suis repartie en septembre. Oui. Oui, fin mai, fin mai, quelque chose comme ça. Je suis repartie en septembre. Et ça, ça reste un de mes plus beaux souvenirs du Club Med. C'est quelque chose que tu connais aussi et que tu connais bien. C'était mon départ. Quand je pense au Club Med et que je dois te dire plusieurs choses comme ça, c'est un peu tout ce que je t'ai dit maintenant mais c'est aussi, c'était mon départ d'Australie parce qu'il y avait ce ponton donc on pouvait quitter l'île que par bateau et on était sur le ponton et moi, en tant que géo, je partais en même temps que les GM parce que le bateau venait que pour prendre les gens et les amener à l'aéroport sur Hamilton Island et là, quand un géo partait, la tradition en Australie veut que les géos sur place montent sur les pontons et font un saut en pleine mer comme signe d'adieu, d'en revoir au géo qui part et donc, j'étais sur ce bateau et puis, je vous ai vu tous monter comme ça sur les pontons et faire des sauts périlleux, des sauts en arrière et tout ça pour saluer un petit peu, pour me saluer, pour saluer la personne et le travail et l'investissement et tout ce bonheur et quand je repense au club bête et que j'ai cette image de vous sur le ponton qui est en train de sauter dans l'eau, j'ai des étoiles dans les yeux, tellement que c'était incroyable et merveilleux et émouvant comme moment. Toi, ça a dû être très émouvant pour toi quand tu as quitté Indemain aussi. Oh oui, c'était vraiment triste, content, mais oh non, mais c'est vrai, quand tu vois tout le monde saute pour toi, non, je crois que c'est que l'Indemain qui les géos font ça. Oui, je n'ai eu ça que l'Indemain et qu'en plus, c'était ma dernière saison, je savais que je n'avais plus recommencé mais c'était vraiment incroyable parce que chaque fin de saison, on se dit c'était la meilleure, c'était la meilleure parce qu'on sait que plus jamais on arrivera à avoir toutes ces personnes au même moment, au même endroit parce que ce n'est pas possible, ce n'est pas ça la vie. Mais d'ailleurs, un géo m'avait dit quand j'ai fait ma deuxième saison à Valmeunier, j'avais mis dans ma chambre toutes les photos de ma première saison avec tous les amis, avec Eric, comme tu sais, avec Sidney, avec tous mes amis et un géo qui était déjà là depuis plus longtemps m'a dit inscris le prénom des géos derrière les photos. Je lui dis mais pourquoi ? Mais non, c'est impossible que je les oublie et il avait raison parce qu'après plusieurs saisons, on ne savait plus qui était qui parce qu'on avait tellement de monde et tellement de souvenirs que c'était trop pour se rappeler de tout donc ce géo avait complètement raison et maintenant quand je regarde mes photos et que je les retourne et que je vois tous les prénoms inscrits derrière, je me dis heureusement que je l'ai fait. Très bonne idée. Je n'ai pas pensé à ça. Oui, mais oui, c'était un conseil qui m'a dit et je lui ai un peu dit mais enfin impossible quand il m'a dit ça. Je l'ai quand même fait et maintenant je me dis que c'est très bien de l'avoir fait à l'époque parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien du tout. Moi, c'est au Club Med que j'ai créé mon adresse mail. Moi aussi, en Australie aussi. C'est vrai ? Oui, c'est Josh Payne qui m'aidait parce qu'à la réception, il y avait un kiosque internet. tout à fait. Oui, c'est là que j'allais aussi. Oui, oui. Oui, c'est là que j'ai eu mon adresse mail. Alors, mon adresse mail a 23 ans maintenant. Oui, moi aussi mon adresse mail mais je n'y mets plus dessus mais vraiment, j'ai eu mon adresse mail et c'est là que je l'ai créé aussi en Australie. Oui, je ne savais pas avant ça comment l'utiliser parce qu'il y avait un jour qui m'a donné son e-mail alors j'étais à Paris et il m'a donné son e-mail alors j'étais, je crois qu'on était à l'hôtel, Ibis, bien sûr. Oui. C'était juste avant d'y aller en Australie. Alors, j'avais son courrier e-mail, j'étais devant l'ordinateur et j'étais comme ça. Hum, alors comment, j'avais aucune idée, j'avais l'air con, j'avais honte mais quand je suis arrivé à Lindemann, j'ai rencontré cette histoire à Josh, Josh Payne, il m'a dit, Greg, viens avec moi et c'est là qu'il a créé mon adresse mail pour moi parce que j'étais con. Mais en plus, j'ai une autre question, quand tu es arrivé à Lindemann, est-ce que les Gio-Australiens vous ont mis en garde contre les animaux? Par exemple, quand je suis arrivé et il m'a dit Greg, je sais que tu veux mais il ne faut pas lécher les crapauds. J'ai dit quoi? Il y en a Greg et la pluie hier soir, s'il vous plaît, ne lâchez pas les crapauds parce que c'est seulement après que j'ai découvert que les crapauds s'écrètent une résine toxique. Alors, il y a les gens. Oui, alors je ne savais pas ça. Alors, est-ce qu'il y avait les Gio qui l'ont dit de ne pas lécher les crapauds? Parce qu'à moi, une bonne dizaine m'ont dit, Greg, Greg, s'il te plaît, ne lâche pas les crapauds. J'ai l'air de quoi là? Je suis canadien. Je me rappelle qu'il y avait des chauves-souris géantes à l'Hindemann. Tu te rappelles? Elles avaient une envergure de deux mètres. C'était comme un chat, un petit chien. Oui, quand elles passaient au-dessus de nous, on entendait les ailes qui battaient comme ça. Et il y a un soir, on était à la réception et il y a des GM qui ont téléphoné en panique parce qu'il y avait une chauve-souris qui était bloquée dans leur chambre. Et donc, les GM ont dû aller faire sortir la chauve-souris qui était bloquée dans la chambre qui était immense. Elles étaient toutes en haut du village là où les GM dormaient. Elles se mettaient là-bas dans les arbres. C'était incroyable. Tout était démesuré en Australie. Même les fourmis faisaient un mètre. C'était fou. Oui, oui. Ou les poules qui étaient à l'état sauvage comme ça. Oui, les bouchet-chouques. Les bouchet-chouques, c'est ça, bouchet-chouques. Un restaurant à l'année c'était partout. Tu ne peux pas manger même un sandwich. Tu avais cinq ou six bouchet-chouques sur toi. Bouchet-chouques, j'avais oublié que ça s'appelait comme ça. Ça fait 23 ans que je n'avais plus entendu ça. Mais parce qu'ils m'ont dit de ne pas lécher les crapauds, j'ai voulu le faire maintenant. Ce n'est pas vrai. Non, il y a Digio qui dit qu'il ne faut pas le faire. Maintenant, je n'avais pas l'idée avant mais maintenant tu l'as mis dans ma tête. Je veux lécher les crapauds. Alors, des histoires du gibus à Lindemann? À Lindemann, le gibus, il se promenait partout sur un quad. Un vache, non? Un coureur de vache. Tout à fait. Oui. Il avait l'habit aussi, non? Il avait l'habit, il aimait bien se déguiser en cow-boy de couleur vache. C'était son déguisement préféré, je pense, avec un petit bandone à rouge. Et donc, comme le club-maître de Lindemann était assez grand, j'avoue, lui, il se promenait partout en quad. Du coup, on l'entendait arriver. Donc, si on faisait une bêtise, on savait qu'il arrivait parce qu'on entendait le quad arriver. Il avait fait une fête géo pour son anniversaire. C'était quelque chose d'encore démesuré comme lui. Et il y avait un golf à Lindemann Island. Il y avait un grand golf et ce qu'il avait fait, c'était aux 18 trous du golf. À chaque fois, il avait fait un bar où on provenait des chottes et on devait faire les 18 trous du golf pour son anniversaire pendant la nuit, tout ça, évidemment. C'était immense. les meilleurs fêtes géo que je n'ai jamais vues en 10 ans. Et j'ai demandé à Cano pendant son interview est-ce qu'il a fait ça à Valmé-Valois ? Il dit non, Greg, parce que Valmé-Valois c'était très, très petit. Il n'y avait pas la place. C'était tout petit, oui, à Valmé-Valois. On sortait à la bûche. Oui, à Lindemann. À Valmé-Valois, on allait à la bûche, mais aussi avec Jibus. C'est lui qui m'a appris ce que c'était les maîtres de tequila. Et donc, on sortait là, mais on n'était peut-être que 15, 20 géo, c'est tout. Il ne pouvait pas faire ça parce que c'était beaucoup trop petit. Mais alors là, Lindemann, effectivement, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. C'était immense. souvent. Oui. Et aussi, tu es arrivé pendant les Olympiques de Sydney. Oui. T'es en Australie. C'est les Olympiques. On avait l'équipe de beach volley français qui venait. et on a perdu, moi et Djokov, on a vraiment perdu contre eux parce qu'on était là juste pour pratiquer un peu avec eux. Et c'était des femmes, hein? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ils ont battu moi et Djokov. Je me rappelle qu'il a fait venir la flamme olympique. Oui. Ce que Jibus, comme je dis, des fois, il demande des choses impossibles. Un jour, il dit Greg. On a la photo de groupe, c'est avec la flamme olympique. Oui. Il dit Greg, trouve-moi quelqu'un qui a couru avec la flamme olympique et il partait. J'ai dit, je ne sais pas comment, j'ai oublié, j'ai parlé avec quelqu'un qui avait un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami, et lui avait un ami qui a couru. Alors, oh là là. Et finalement, ça m'a pris deux semaines, on a trouvé quelqu'un qui a couru parce que tu as le choix d'acheter la flamme olympique après que tu as couru avec. Alors, lui, il a acheté. On a donné lui, je crois, une semaine gratuite. Et oui, même ils ont passé la toche au cirque. J'ai des photos avec Kasper et quelqu'un qui... Qui a la flamme olympique. C'est incroyable. Je m'étais dit, je m'étais toujours demandé comment ça se fait que cette flamme olympique avait atterri à l'île de Man Island. Je sais que tu as participé à ça. C'est gibus. C'est gibus. Et après ça, il dit, OK, Greg, trouve-moi quelqu'un qui a gagné une médaille. Et il partait. Mais là, non, là, c'était impossible. Mais j'ai essayé, mon Dieu. J'ai essayé pour des mois. Ah oui, je dis, quand il poussait les gens pour aller au-delà de même, c'était incroyable, quoi. Ah oui. Non, mais j'adore. Et lui, c'était toujours quelque chose. Lui est canon, les entrées restos, tout ça. Oui, les entrées restos, c'est dingue. Que ce soit Marie, pour la Saint-Valentin, tout. Oh là là, c'était... Je suis toujours fier que j'étais le premier chef de sport de Jibus. Parce qu'il n'y a pas de chef de sport allemandain. Oui. Et grâce à Marcella, Marcella m'a dit qu'écoute, mon chef de village, Valmeier, il a besoin d'un chef de sport. Est-ce que tu veux venir en Australie? Je dis, ah oui. Bien sûr. Ah oui, comme moi, pour moi, ma première saison reste Valmeunier, même si ça a été coste, tellement qu'il m'a appris de choses et que j'ai appris sur moi-même aussi. Et c'était vraiment l'esprit du Club Med. C'est très beau. En tout cas, ces deux années au Club Med ont vraiment changé ma vie. Et quand je regarde derrière moi mes plus belles années, ça reste mes études où j'ai rencontré mes meilleures amies de maintenant. Mais sinon, ces deux années au Club Med, c'était fou. C'était en dehors du temps parce que là-bas, on n'a pas la télévision, on n'a pas les journaux, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, ni rien à l'extérieur. On est un peu protégé, on est dans une bulle. Mais c'est aussi l'école de la vie. C'est ce qu'on dit toujours, que c'est l'école de la vie, le Club Med. Et c'est vrai. Et ça reste deux années vraiment incroyables. J'ai un plaisir immense à revoir des photos ou rencontrer des géos ou des choses comme ça qui ont travaillé. J'ai été cette année à Camarina pour la première fois au Club Med. Je ne voulais pas retourner en tant que GM parce que j'avais peur d'être trop triste. Et effectivement, pendant toutes les vacances, je dis à ma soeur et à ma mère, à chaque fois que je voyais un géo, je disais, vous savez, j'étais géo il y a 20 ans. Vous savez, j'étais géo il y a 20 ans. J'avais trouvé mon badge. J'ai des photos. Oui, tu sais que j'ai encore mon badge. Je l'avais retrouvé. À un moment, je m'étais dit, je vais le prendre et faire une blague. Et puis, je me suis dit, non, que ça n'allait pas fonctionner. Wow. Et à part des personnes qu'on a déjà mentionnées, est-ce qu'il y a des employés ou des chefs-service qui se sont débarqués pour vous et qui ont fait une bonne impression ? Je ne peux pas oublier quelqu'un. Non, non. Moi, c'était vraiment Mimi et Edwige et aussi Christelle Mons qui était ma responsable petit club à Kos. Elle aussi, elle m'a appris la rigueur dans le travail et tout ça. Et c'était une très, très bonne responsable. Donc, je me rappelle vraiment de leur nom parce que c'est des personnes qui m'ont bien encadrée parce que, comme je dis, j'étais vraiment très jeune. J'avais 19 ans et donc, qui m'ont appris ce métier proche des hauts et aussi avec les enfants et toutes ces choses-là. Ce n'est pas ce que je fais maintenant comme travail, mais c'est vraiment ces personnes-là que je voudrais saluer. Et aussi, une amie qui peut-être a tellement temps un jour que j'ai rencontré à Valmenier qui s'appelait Aurélie. C'est très proche d'elle, une blonde, d'une Belge. Je ne connais pas son famille, donc je ne sais pas si je pourrais la retrouver un jour. Mais c'est toutes des personnes et Sandra qui étaient dans ma chambre qui ont vraiment compté pour moi. Après le lendemain, tu as retourné en Belgique pour finir tes études ? Pour les commencer, oui. Oui. Et tu m'as dit, tu as travaillé au télé ? Oui, j'ai travaillé en télévision pendant 12 ans et j'ai arrêté il y a 5 ans et j'ai complètement changé de profil et maintenant, j'étudie la peinture. Je suis en cinquième année à l'école des arts d'XL et donc, c'est ma passion qui a repris le dessus, je dirais. Et donc, voilà, j'expose de temps en temps, je fais les parcours d'artiste, ces choses-là et j'adore vraiment, c'est vraiment exceptionnel. J'essaie d'en vivre, ce n'est pas facile, mais au moins maintenant, je fais vraiment ce que j'aime dans la vie. Alors, tu m'as dit, mais à cause, tu as dit à ta maman alors, tu étais en train d'étudier art, des beaux-arts, mais alors... J'allais m'inscrire en première année en histoire de l'art, mais je n'ai pas, quand je suis revenue de l'Hindemann, je n'ai pas fait ça, j'ai été faire communication et donc, c'est ça qui m'a fait travailler en télévision après et puis, je suis revenue à ce que je voulais faire peut-être à la base maintenant à 37 ans, donc maintenant, j'en ai 42, donc ça fait 5 ans, oui. Oui, tu as retourné, je trouve ça génial que tu as retourné. Oui, c'est génial, je suis contente aussi et maintenant, je suis enfin heureuse, donc c'est vraiment, c'est super chouette, quoi. C'est vraiment... Pouvez-vous me parler de votre art, parce que je sais que tu as un compte Instagram, on peut le voir ? Oui, oui, tout à fait, c'est Nastasia et donc, Eglume, donc N-A-S-T-A-S-J-A et puis, G-L-U-M-E point le contour, donc L-E underscore contour, C-O-N-T-O-U-R. On va mettre le lien avec votre épisode, alors les gens peuvent... Ah oui, c'est vrai. Non, 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 c'est bien de le dire. On n'a pas donné votre adresse, non, juste ça. Heureusement que je ne l'ai pas répété deux fois. Oui, oui, oui. Quelles sont les trois choses qui vous manquent le plus au Club Med ou est-ce qu'il y a plus ou moins que trois? Quand on est au Club Med en tant que Géo ou quand? Non, non, qui manque maintenant, qui vous manque maintenant? 23 ans après que tu as arrêté, est-ce qu'il y a des choses, au moins trois choses? Qui me manque que j'avais trouvé au Club Med? Oui, est-ce que le voyage, est-ce que c'est les amis? Ah, c'est les spectacles. Les buffets pour moi. non. Non, moi je dirais en premier c'était les spectacles le soir. J'adorais, je faisais tous les spectacles. C'était vraiment quelque chose de génial parce que on mettait des costumes magnifiques. D'ailleurs, Sonia s'occupait des costumes à Val-Mélier et à Lindemann et on était sur scène. Moi, je ne savais pas danser, là je dansais. J'ai fait Riverdance, c'était la musique de Titanic là où on fait avec les pointes des chaussures. C'était quelque chose dure à apprendre mais j'ai adoré le faire. Ça, ça me manque beaucoup. C'était vraiment les spectacles. La famille du Club Med aussi parce qu'on dit qu'on est une grande famille et je trouve que c'est vrai. Tous les Géo entre eux quand après, en dehors du Club Med, si je parle à quelqu'un ici dans la vie de tous les jours et que je dis que j'étais Géo et il me dit moi aussi j'étais Géo, eh bien, il y a un copain et les Géos aussi, il y a quelque chose qui se passe où on se dit toi aussi, tu as vécu ça alors. Parce qu'on sait que c'est quelque chose, c'est un monde complètement à part d'être Géo. Et c'est une expérience. Il y en a pour qui ils ont adoré, des autres moins. Moi, je sais que quand je parle à quelqu'un qui a été Géo, on se comprend directement. Et donc ça, ça me manque maintenant dans la vie de tous les jours. On ne pourrait pas avoir ça ici. Ce n'est pas une vie normale, mais ça, ça me manque aussi. Et puis, je crois que les sports nautiques, c'était pas mal aussi. Ça, c'était génial d'avoir ça tout près. Ça, c'est pas mal. Oui. Et j'imagine que la saison de Valminier, c'était votre saison entre guillemets magique. Oui, vraiment. Parce que, et pourtant, je n'ai signé mon contrat qu'un mois après être arrivée. Parce que, on était, comme je t'ai dit, à 300 mètres plus bas, tous les matins dans la neige. J'étais malade tout le temps avec les bébés et les gastros. C'était vraiment pas gagné. Et donc, je m'étais dit, c'est pas possible, je ne vais pas tenir, je ne vais pas rester une saison entière ici dans la neige. Moi, j'ai le vertige. Donc, j'ai le vertige sur une chaise. Donc là, j'étais en montagne. Je ne fais pas de ski ni rien. C'était vraiment très, très compliqué. Et au final, ça a été ma plus belle saison là où j'ai fait mes plus belles rencontres, que ce soit Elodie, que ce soit Egybus, Julien. Donc, ça a été vraiment, c'était vraiment ma plus belle saison. Là, c'est une saison magique comme on dit et je l'ai fait du début à la fin. Donc, j'ai ouvert le club et je l'ai fermé. Quand on fait une saison complète, c'est vraiment un livre qu'on ouvre et puis qu'on referme complètement. Quand on est géo, qu'on ne part qu'un mois ou deux quelque part, ce n'est pas la même chose. Vraiment. Tandis que là, Valmenier 99-2000, je peux dire que j'y étais et je l'ai fait et c'était Egybus surtout. C'était sa première saison. C'est ce qui m'a permis de le rencontrer, de travailler avec lui et c'est lui qui m'a rendu meilleure et ce que je suis aujourd'hui. C'est génial ça. Excellent. Alors, Anastasia, j'ai juste une dernière question avant qu'on parle. Concierais-tu quelqu'un d'essayé le Club Med pour la première fois ? Ah oui, tout à fait. J'ai des amis avec qui j'ai fait mes études maintenant qui sont toujours mes meilleures amies. Il y en a une ou deux qui avaient hésité peut-être de faire ça avant de commencer à travailler et après les études. Et moi, je lui avais dit mais si, tu dois foncer, tu dois le faire maintenant, c'est génial comme expérience. Je dirais à n'importe quelle personne de le faire ou plus jeune ou quoi que ce soit parce qu'on va rencontrer des cultures incroyables, des gens malades et puis on va... C'est vraiment quelque chose de super. Moi, je conseillerais à tout le monde de faire une fois J.O. dans sa vie en tout cas. Si on peut se le permettre et si on a l'opportunité, il faut vraiment foncer. Oh oui, oui, oui. Comme moi, je suis très content que j'ai fait. Très content. Oui, moi aussi. Comme j'ai dit plusieurs fois lors de ce témoignage, je ne serais pas la même aujourd'hui si je ne l'avais pas fait. Vraiment quoi. C'est vraiment important dans ma vie d'avoir fait ça et d'avoir fait ces clubs, de rencontrer tous ces gens et c'est vraiment une expérience incroyable et je conseille à tout le monde, je dirais, de le faire. Excellent. Génial. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui, merci, Greg. Ça m'a permis de revivre tout ce... Oh non, merci à toi pour avoir partagé votre histoire avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. C'était très, très chouette et puis du coup, j'ai regardé toutes les photos. Je vais te les envoyer d'ailleurs et c'était vraiment me replonger là-dedans. C'était fabuleux. OK. Et merci aussi pour les gens qui écoutent. Nous vous reverrons la semaine prochaine avec un nouvel épisode et c'est ici qu'on disait au revoir à nos auditeurs, Nastasia. Oui, au revoir tout le monde. Merci. Au revoir, Greg. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501